Ce matin avec mon invité, Rita Mestokosho, de la communauté Ékouanechit-Méngan, donc dans la province de Québec, et nous parlons culture, nous parlons culture inoue, nous parlons culture dans le sens élargi, aussi profond, valeur, et nous venons d'entendre justement une chanson de Kachetine, qui est un groupe montagnien inoue, qui a fait le tour de la planète il y a plusieurs années, et il nous offre un chant ce matin, dont Rita, tu vas le prononcer bien mieux que moi, je vais te le laisser prononcer et expliquer qu'est-ce qu'il signifie, puis aussi, tu m'as montré durant la pause un portrait, une image que tu peux partager aussi avec les téléspectateurs, puisqu'on a la chance d'être en télévision. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chanson de Kachetine? Quel est le mot, la traduction? Vous voyez bien? Oui! Voilà! Ça, c'est mon enfance. Et wa-su-yan, ça veut dire mon enfance. Et quand on devient adulte, je pense que quand tu parlais d'enracinement, Dolores, l'enracinement, c'est l'enfance. C'est vraiment l'est. Tout te ramène tes premiers pas, mais tes premiers pas d'enfant, parce que ton enfant, c'est aussi ta mémoire. Tu sais, c'est comme vers l'âge de 2-3 ans. Moi, personnellement, je sais que je retourne toujours vers cet âge-là, 2-3 ans, la mémoire. Mais c'est ça, moi, mon enfance. C'était le temps où j'ai passé. C'était sur le bord de la mer, entre Maingan et Havre-Saint-Pierre, Équan-Chit, on dit Équan-Chit. Entre, il y a un endroit, il y a un campement. Et toute mon enfance s'est passé là, puis jusqu'à l'adolescence, mais j'allais quand même à l'école, mais les fins de semaine, on vivait sous la tente. On vivait, je vivais vraiment du parfum de la terre. Puis, dormir sur la terre, tu comprends? Dormir sur la terre, pas dormir dans un lit, mais sur la terre. La sentir. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai réalisé qui j'étais, puis d'où je venais. Puis, un peu, là, je voyais un peu où est-ce que je m'en allais aussi. Ça a pris quand même... Mais ça, ça me manque aujourd'hui. Ça me manque ce temps-là, mais dans ma mémoire, ça existe. Je retourne souvent dans ce temps-là, mais je suis sûre que Gaston, quand on parle de Gaston, c'est Florent Volant. Je suis sûre que c'est à ça qu'il pense aussi. Je suis sûre que c'est ça. C'est peut-être ce qui, si tu me permets, c'est peut-être ce qui nous manque à nous, cette connexion avec le plan matériel, la terre, l'ancrage, les racines, la nature, parce qu'on est plutôt invité dans une culture émotionnelle et mentale où il nourrit un système de croyance, de contrôle, de pouvoir, d'être super parfait, de répondre à diverses normes. Et je crois qu'à travers ça, on se perd un peu. Mais comme la nature de l'humain est unique, nous sommes tous pareils. Peu importe d'où on vient, notre nature est spirituelle et nous sommes dans un corps charnel, nourri de la terre et ancré à la terre. Veux, veux pas, il y a quelque chose qui nous ramène et qui nous rappelle à cette spiritualité pour se reconnecter à soi. Sinon, c'est comme si on marche à côté de soi. C'est comme si on avance dans la vie, des fois sans projet ou en prenant les projets de ce qu'il nous est proposé, un peu comme ça à la volée. Tu disais tantôt, tout me ramène vers l'âge de 2-3 ans dans mon ancrage, dans mes racines. Et c'est nous, c'est ce que nous avons perdu parce qu'à l'âge de 2-3 ans, souvent, il a été enseigné qu'il faut faire pour être aimé, bien faire parfaitement. Et tout le plan émotionnel qui s'ensuit, un corps de souffrance, finalement, et que la terre ancrée nous aide beaucoup. Et autant du côté du Québec, et je vois ça en périphérie, même en Europe aussi, il y a comme un appel, un besoin, un éveil, je dirais, se réveiller à cette présence à la terre, à notre corps aussi, à en prendre plus soin. Il y a plein de mouvements qui attirent les gens vers la spiritualité amérindienne particulièrement. Bon, pour les rituels, les traditions, par curiosité ou peu importe ce qui est là. Mais en fait, c'est un appel intérieur de survie. C'est un appel intérieur de reconnexion à soi. Et c'est ce que je retrouve beaucoup quand je mets les pieds dans votre communauté ou dans celle ailleurs au Québec, à Wendake ou peu importe. Moi, ça me nourrit beaucoup et j'ai développé la capacité de ramener quelque chose de chez vous pour le mettre dans ma vie au quotidien. Parce que si on vit juste les choses au niveau de la tête ou de l'apprentissage, c'est être, comme tu disais, être un innu, être un être humain connecté en bas, mais dans une spiritualité qui est très ouverte. Et là, je t'amène justement dans ce chemin de spiritualité qui est très important pour vous et qui me touche toujours profondément de la façon que vous l'exprimez, que vous le vivez, que vous le sentez. Cette communion avec les ancêtres, avec l'invisible. Et aussi, un peu plus tard, j'aimerais qu'on parle de champs traditionnels, de champs de guérison. Ces choses qui sont particulières à chez vous, mais qui viennent ébranler ce corps émotionnel pour lui permettre de vibrer, mais de guérir aussi, de se déstructurer pour se guérir. C'est naturel. Alors, je te laisse la parole et je sais que les ancêtres vont bien te guider dans ce que tu as à nous transmettre pour ta spiritualité, belle dame. C'est une question? Je dirais, parler de spiritualité, c'est, pour moi, c'est parler de moi-même. Parler de mon esprit à moi. Parce que, on a un corps, on a un cœur, on a une âme et on a un esprit. Chaque, chaque être humain. Mais, on doit nourrir son âme. À tous les jours, puis les Inus, appeler l'âme Mishitapeo. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. C'était mon ami. C'était quelque chose comme mon ami. Et, moi, dans mon âme à moi, je sais qu'il y a, je pense qu'il y a plusieurs vies. Dans mon âme à moi. Et, puis, il y a aussi plusieurs ancêtres qui me parlent. Mais, actuellement, comme je te parle, je ne pense pas que je pourrais parler de ça librement. Mais, j'ai une grande confiance que les gens qui entendent aujourd'hui sont là pour une raison. Ils sont là pour la bonne raison. Et, je crois aussi profondément que notre esprit voyage loin. Je crois profondément, un voyage très, très, très loin. Parce qu'il y avait une citation d'un chasseur, un très grand chasseur, Inu, qui disait, « Mon corps est ici, mais mon esprit est là-bas. » Il s'appelait Mathieu Mistokoucho, puis c'était probablement un des plus grands chasseurs de caribou. Ça, il a dit ça quand il a commencé à vivre ici en communauté, parce qu'on ne doit pas oublier qu'avant tout, on vivait sur le territoire avant ça. On se promenait, on naviguait, on marchait. Mais ici, où est-ce que je suis actuellement, c'est le lieu où on venait pour faire nos canaux, pour préparer nos longs voyages, pour retourner chez nous dans le territoire, dans le nord. Mais quand le gouvernement a décidé, pour nous, « Bon, maintenant, c'est assez. Nos enfants vont aller à l'école. Vous allez vivre ici permanent. » Mais lui, il a dit, « Mon corps est ici, mais mon esprit est là-bas. » Donc, je crois que notre esprit voyage. Il voyage beaucoup plus la nuit avec nos rêves. Parce que dans la spiritualité inu, les rêves sont importants. Les rêves nous parlent. Et par exemple, anciennement, les joueurs de tambour traditionnels devaient, mais c'est encore comme ça aujourd'hui, ils devaient rêver du tambour trois fois pour pouvoir en jouer. Et moi, je joue du tambour, mais ce n'est pas le tambour des hommes inu-chasseurs. Ce n'est pas ce tambour-là que j'ai reçu. J'ai rêvé trois fois du tambour. La première fois, c'était une pleine lune, une grande pleine lune. Puis, il y avait un esprit, un ancêtre, un géant, qui a décroché la lune. Mais c'était un tambour. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois, c'était moi qui jouais du tambour. C'était un rassemblement des aînés. Puis, il y avait des aînés d'un peu partout, des inus. Puis, il y avait une toute petite colline où j'étais assise, mais mon tambour faisait une demi-lune. Puis, je vois exactement à quoi ressemble mon tambour. Puis, le bruit qu'il faisait. Mais le son ne ressemblait pas au son du tambour des inus. C'était vraiment un son différent. Puis, là, les aînés qui étaient présents dans mon rêve me disaient, « Tu vas parler d'autres langues que la nôtre. Tu vas parler, tu vas traduire d'autres langues que la nôtre. » Mais l'intervalle entre ces deux rêves, ça a pris plusieurs années. Ça a pris plusieurs années avant que je comprenne ce que voulaient dire ces rêves. Le troisième rêve, c'était, comment je dirais, celui avec lequel tu joues le bois, avec qui tu joues le tambour. C'est ce que me donnait un aîné. C'est un aîné qui me donnait. Alors, je me suis dit, « Ben, ça y est, tu devrais, tu devrais peut-être, mais j'attendais. » Donc, le premier tambour, je l'ai pris à Wendake. Je suis partie avec, je l'ai transporté avec moi au Dakota du Sud où je suis allée faire la Sundance, la danse du soleil. Puis, une femme du Lakota m'a dit, « Je veux avoir ton tambour. » Je l'ai donné, mais ça m'avait fait la peine. Je l'ai donné et elle est revenue avec un tambour. Mais c'était le tambour que l'ancêtre avait décroché de la pleine lune. Là, j'ai compris, ça a pris peut-être 30 ans avant que, tu vois, tous les rêves viennent, les trois rêves viennent, j'ai dit, « Ok, je comprends maintenant que je peux prendre le tambour et que je peux faire des chants de guérison. » Tu me permets, Rita, on revient sur les chants de guérison. En t'écoutant, je ne peux m'empêcher de faire des liens dans, je dirais, la maturité spirituelle, la maturité psychologique, la maturité spirituelle, c'est prendre le temps. On a besoin de mûrir un fruit si on le cueille trop rapidement. Il est amer, il ne donnera pas son plein rendement. Alors que quand on le cueille au moment juste et parfait, il va donner ce qu'il a donné et plus, il va apporter beaucoup de bonheur. Et c'est ce que je lisais dans le parcours d'une trentaine d'années d'une femme parce qu'au moment où elle prend le tambour, c'est une initiée. Elle a besoin de vivre des passages durant ces 30 années-là pour être initiée par la vie elle-même, traverser ses écueils et entrer en connexion avec la vie, avec un V majuscule qui permet de descendre le chant sacré à l'intérieur, de rythmer la vie du sacré, c'est un mot que j'utilise, par le chant justement qui permet la bénédiction aux gens autour. Et je crois que si on va trop vite, que ce soit dans votre culture comme ça, tel que tu viens de la raconter, c'est tellement beau et poétique, c'est sûr, mais que ce soit aussi pour nous, dans notre évolution, à travers, on fait des ateliers, des conférences et on s'imagine qu'on sait, on s'imagine qu'on est prêt, mais on est en transition, on traverse des passages. Ce sont des rythmes de passage, chacun l'a naturellement. Et je crois qu'autant ce que tu viens de raconter, la maturité, tu reçois le tambour, tu es prête et ça va continuer à germer, ça va continuer à grandir. à fleurir. Pour nous aussi, c'est important d'avoir la sagesse d'attendre, de prendre le temps, d'éviter de se précipiter. Puis aussi, quand tu as donné ton tambour, le détachement, savoir se détacher sans attendre de recevoir. Et le grand cadeau que tu as reçu était plus grand que ce que tu aurais pu, je suis certaine, vivre même de deuil, un petit peu de tristesse de laisser ton beau tambour et d'en recevoir un autre. Alors, merci beaucoup pour ce grand message de sagesse parce que c'est ça pour moi, ton enseignement, Rita, à travers la simplicité des mots. Alors, je te laisse. Oui, on était sur le chant. Et justement, c'est le chant avec... J'ai eu l'opportunité de t'entendre à quelques reprises et c'est vraiment un chant vibrant et ancrant. Que j'aimerais d'ailleurs, si tu te sens prête dans le cœur de l'émission, si ça se présente, que tu nous offres quelques vibrations tout doucement. J'aimerais pour ces parents, tout petit, comme ça, J'aimerais pour les parents. Bienvenue. Je répète sur les parents, tu m'as explained et me dis à la chose, si tu m'as déjà pas pendant une doucement, tu m'as jamais compris. Tu m'as déjà fait de ton esgén, tu m'as repente la comprécient. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501